Maurice, 19e édition des 12 heures de Pontevaux, on peut dire que c'est une poignée de passionnés qui a créé ça. Il y a 19 ans, c'était quoi le début ? Moi je crois que c'était les premiers utilisateurs d'ATC au tout début, avec des formules de Canada Dry, des choses comme ça à l'époque. Et puis nous on s'est inspiré de ça, mais à la plaine. Plus de 20 nations, 500 pilotes, c'est assez incroyable, ça marche en fonction de l'essor du quad également ici ? Il y a un village énorme au niveau du parc coureur, c'est Cosmopolite à fond et comme tu dis 20 nations, les meilleures équipes européennes, les meilleures équipes françaises et puis les meilleures équipes américaines. Aujourd'hui je crois qu'il y a 17 pilotes US présents à Pontevaux, des machines fabuleuses, des machines que je crois que peu de gens n'imaginent que ça puisse exister, des machines comme ça. Il y a aussi en nouveauté cette année, on peut en parler, c'est la présence des nouvelles usines qui s'inspirent de ce qu'ils ont vu et qui viennent aujourd'hui, qui tentent leur chance dans la course et ça entre autres Polaris et c'est vraiment une nouveauté à Pontevaux. Mon rêve, ça serait ça, c'est que toutes les marques soient un jour vraiment à Pontevaux, vraiment comme il faut. Quand je dis comme il faut, c'est en force. Pour l'année prochaine, est-ce que tu nous prépares déjà des surprises ? Les 20 ans, ça se fête, il doit y avoir des choses dans les cartons déjà ? Absolument, c'est ce qu'on veut faire. On est dans les 20 ans déjà, on y est maintenant, beaucoup de choses sont déjà un petit peu dans l'air. On veut faire rouler à nouveau les célèbres ATC qui sont dans les cartons, qui sont dans les greniers et en même temps, il y aura les meilleures machines du monde qui seront là, comme cette année. Le 450 YFZ débarque en Europe avec près de 80 points de modification. Un des artisans de cette modification, Grégory Lasseigne, qui a travaillé sur la machine avec les Japonais. De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains ne se sont pas endormis sur leur laurier. Ici, voici un des modèles qui devrait lui aussi défrayer la chronique aux 12 heures de Pont de Vaud, préparé dans l'écurie Duncan Racing. Mais pour l'or, place à l'Allemagne de l'Est en compagnie de Nicolas Chabotot pour essayer cette machine en version des grandes sensations, n'est-ce pas, monsieur Nicolas ? Ici, au plein cœur du parc des vérifications de Pont de Vaud, on trouve toujours de drôles de nouveautés, comme ici ce quad fabriqué en Allemagne, un quad destiné aux rally raids qui va être compétiteur ici sur ces 12 heures de Pont de Vaud. Nous sommes allés à la rencontre des nouveautés, elles nous viennent d'Angleterre, des Etats-Unis et de France, rencontre avec les drôles de machines de 12 heures de Pont de Vaud. Alors à Pont de Vaud, dans un team spécial, we want to know exactly, on voudrait savoir qu'est-ce que vous avez changé par rapport à un quad normal ? Cette discipline d'endurance est vraiment spéciale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les aménagements ? C'est vrai qu'on a déjà 5 heures de nuit, il a donc fallu adapter l'éclairage pour avoir une bonne visibilité et permettre d'avoir les mêmes performances que deux jours. On installe ici deux types de lampes halogènes sur le guidon et en bas en fixe pour avoir une lumière bien ras du sol. Les lumières standards du Honda ne sont pas suffisantes pour voir de nuit, bien sûr. Les suspensions devant ont également été étudiées pour être efficaces pour les trois pilotes. Ils n'ont pas tous le même poids et nous avons utilisé des suspensions PEP. Ces suspensions donc sont étudiées pour les trois pilotes. Elles sont dotées de trois ressorts. On travaille beaucoup sur la course morte, ce qui permet d'avoir une bonne efficacité. Toujours sous le même principe, nous avons trois pilotes. Certains utilisent la gâchette et d'autres utilisent une poignée de gaz. Nous avons donc un système spécial ici avec un petit aimant qui nous permet d'avoir soit la poignée de gaz ou bien la gâchette. Ça peut vous sembler particulier, mais c'est solide et bien éprouvé. Le moteur, lui, est un moteur Honda d'origine avec pas mal de pièces rajoutées ici pour gagner en fiabilité et en robustesse. Le système d'allumage est standard. En revanche, nous utilisons une cloche d'embrayage un peu plus large pour augmenter la capacité en huile et ainsi la fiabilité du moteur. À l'arrière, nous avons utilisé ici un bras oscillant Hauser un peu plus long pour avoir plus de stabilité et de confort dans les trous. Il est important d'avoir également une bonne suspension. L'arrière est aussi un pep. Dans ce type de compétition, nous utilisons des pneus avant spécifiques. Ici, regardez, des pneus en 10 pouces, c'est plus solide. Qui viennent de voitures, effectivement, ça vient des mini. Cette année, moi, j'utilise un châssis Legers complet. Il y a les trains avant, le bras oscillant, l'arbre de roue. C'est vraiment un châssis renforcé et léger, donc je pense qu'avec le nez relevé, je pense que c'est bien pour l'endurance. On utilise trois suspensions en peps. Pourquoi il y a trois ressorts ? Quatre ressorts même, explique-moi un petit peu. En fait, c'est un système, ils appellent ça ZPS. Ça fait que dans les sauts, on a un grand débattement. En fait, les triangles se rabaisent vachement. Et puis, quand on atterrit, ils s'écrasent. Et dans les virages, les triangles, on peut le voir, ils peuvent se rabaisser vachement. Et la garde au sol est vachement basse. Donc, ça permet de prendre les courbes à plat. La largeur, c'est ça qui est impressionnant sur ces quads ? C'est large comment ? On ne doit pas dépasser les 1m30 en fait en quads. Donc là, on n'est pas à la limite. On est un petit peu moins, mais en plus, elles sont renforcées. C'est des arbres renforcés dominateurs. Donc vraiment, je pense qu'on peut sauter sans craindre de casser les barres. Débattement ici d'un quad au genre du moderne, c'est quoi ? Pareil, c'est des amortisseurs à grand débattement. L'arrière, c'est vraiment impressionnant parce qu'il remonte beaucoup. Donc, on a vraiment un grand, grand débattement. Et Pep, c'est un des seuls à faire ce genre d'amortisseurs, quoi. L'embrayage sur un cas de temps, on peut voir que ça bouge beaucoup. La garde, elle bouge. Donc, c'est un embrayage à réglage rapide. Alors, on tend et on détend la molette. Et ça fait qu'on peut garder toujours une bonne garde parce que, suivant, s'il y a un bouchon ou si on a un petit problème, il se tend, alors on le détend. Et puis, il faut vraiment jouer parce que l'embrayage d'un cas de temps, ça chauffe et on peut voir que ça bouge beaucoup. Toujours dans le parcours ici, au 12h de Pont de Vaud, avec la star de l'année, Romain Coupery. Récemment titré champion de France, alors une saison incroyable. Oui, c'est vrai que cette saison, c'était parfaite pour moi. Après avoir fait le deuxième au Touquet, qui était déjà pas mal, j'ai enchaîné par le championnat de France. Bon, la première épreuve, j'ai eu des petits soucis mécaniques, mais j'ai gagné les six autres. Et puis bon, maintenant, je suis champion une manche avant, donc vraiment une course avant. Et je suis vraiment content pour Moto & Co, pour tous mes sponsors, Yamaha, qui me suivent vraiment depuis cinq ans. Ça me fait vraiment plaisir. Et surtout mon père et mon mécano, Michael, qui est là pour nous aider. Même quand on a galéré un petit peu, il était toujours là. Donc après, en milieu de saison, on était à la TUC. J'ai gagné les 12 heures de la TUC au Canada avec Eric Obijoux et un Canadien. Donc encore vraiment, cette saison, je pense qu'elle a été vraiment bien pour moi. Et j'espère que ça va durer. Oui, ça met effectivement en confiance pour le reste de la carrière. Tu vas courir ici avec un Américain, Brown, c'est ça ? Oui, Pat, il est venu. Au début, j'avais du mal à trouver un pilote français. Tout le monde était pris. Moi, je me suis pris un peu tard. Et Pat, il a bien voulu venir. Il m'a fait voir un DVD de lui. Bon, je ne parle pas trop bien américain, mais il a l'air vraiment gentil. Il a l'air de rouler. Donc la machine lui convient. On a fait une super machine Moto & Co. La machine va être au point. Les pilotes, on vient d'une bonne saison. On n'a pas eu de course depuis deux semaines. Donc on a eu le temps de se reposer. Parce qu'à deux, c'est un peu physique, là, Pont de Vaud. Mais bon, on va essayer. Axel s'est mis en troisième pilote. Parce qu'en cas qu'il y en a qui se blesse, il faut finir un relais. Donc je pense que ça va bien se passer. J'espère que le temps va être avec nous. Et puis on verra. Parmi les 116 équipages venus défendre leur chance de victoire aux 12 heures de Pont de Vaud, nous avons décidé, à quoi de news ? De suivre une machine française que nous vous avions présentée il y a quelques mois dans l'émission Le Leg Power. Un suivi de l'intérieur avec une équipe de garçons qui, à l'addition de leur âge, affiche un bon 132 ans au compteur. Mais comme on le dit, c'est souvent dans les vieux pots qu'on fait les bons chronos. Et bien sûr, ils ne nous feront pas mentir. Jean-Marc Coquel, 44 ans, installe des salles blanches dans la vie. Particularité perfectionniste en suspension. Eric Gaillard, 45 ans, assureur de métier, solide comme son nom l'indique, et toujours aussi véloce au chrono. José Gomez, 44 ans, chef d'entreprise en recyclage plastique, doté d'une endurance hors du commun. Le défi de ces trois garçons, faire rentrer dans la légende cette machine pour la première fois sur la plus cotée des courses d'endurance quad au monde. Premier coup d'éclat avec Eric Gaillard, qui va tenir la pole position quasiment jusqu'à la fin de la séance d'essai. Seul le talentueux champion de France Romain Coupery le devancera de 3 centièmes. Ça s'est bien passé, c'est le baptême du feu pour le leg ici à Pont-de-Veaux. Alors deuxième temps ? Alors c'est Eric évidemment qui fait le deuxième temps parce que c'est un pilote très rapide, surtout dans les premiers tours. Et moi je suis juste là pour faire l'endurance. Mais malgré tout, on a pu faire des bons essais au niveau de la machine. On a passé beaucoup de temps dessus les 15 derniers jours. Moi je me suis occupé de la partie moteur, qui pour l'instant a l'air de très bien tenir. On devrait pouvoir, si on va au bout, rester dans le top 10 j'espère. 15h samedi, premier départ. Eric Gaillard, le sprinter de l'équipe, va tenter sa chance sur une piste fort détrempée afin de plaquer la poussière au sol. Il maintiendra le leg power en 5ème position dans son premier relais. La vitesse du leg power impressionne tous les protagonistes, même les américains. Eric va vite et fort et va donner son relais à José Gomez. On a vu le départ tout à l'heure, un départ absolument fou. 116 squats sur la piste. C'était chaud, c'est bien parti pour le leg. Ben surtout que, en plus, l'organisation avait arrosé et avait arrosé dans le freinage du bout du départ. Et là, ça a été un peu au lidé au naze. J'ai perdu quelques places, j'ai réussi à en reprendre. J'ai maintenu une bonne place dans les cinq pendant la première heure. Et donc, bon, si on se maintient régulièrement, pas trop trop loin des premiers, ben ça sera très bien quoi. Longtemps 8ème dans cette manche, le numéro 10 va connaître des fortunes d'hiver et surtout un problème de contact batterie qui va le contraindre à un arrêt. Mais aussi une mauvaise gestion en fin de manche qui va leur faire perdre un tour pour terminer en 24ème position. Dommage. Deuxième départ de ces 12 heures de Pont de Vaud. La lumière est entre chien et loup et le circuit commence à être dans la pénombre. Les 116 concurrents s'élancent ici pour une durée de 5 heures. Ils finiront à une heure du matin. Le numéro 10 a parfaitement profité de son bon départ et gère l'aspect glissant de la piste de main de maître. Eric Gaillard a pris le départ et boucle son relais en 3ème position avec une vitesse et une régularité métronomique. Devant, les américains vont vite et fort. La deuxième manche est bien partie. Mais la tombée de la nuit va voir le numéro 10 s'arrêter pour réparer un airbar cassé et en profiter pour faire un check-up complet sur la machine. Le relais va donc être passé à José Gomez qui lui va partir pour faire une belle manche. Jean-Marc Coquel va suivre et au retour. L'ami Coquel est visiblement surpris et marqué par la dureté de cette épreuve cette année. Il y a plein de mecs qui me doublent les endroits, j'avance pas. C'est toi le coup ? Ouais mais tu maintiens Harry, c'est ça le principal. Donc non non, c'est bien. Jean-Marc, t'as l'air un peu déçu mais t'es parti de la 20ème place. Remonté 12ème avec une belle régularité c'était plutôt sympa. Un petit sourire quand même. Ouais, ouais, je suis étonné. Je suis étonné. Ouais, je croyais vraiment que j'avançais pas quoi. Les repères la nuit c'est toujours un peu difficile. La piste elle est complètement démontée par rapport à ce que t'as connu ce matin j'imagine. C'est terrible. J'ai essayé de suivre le rythme des mecs. C'est difficile. Malgré tout, nos trois garçons vont remonter de la 24ème à la 10ème place. Une belle performance pour préparer l'ultime départ. Dimanche matin, c'est l'inquiétude dans l'ultime pour cette dernière manche des 12h de Pont de Vaud. Ok, comment tu te sens avant le départ ? Bah écoute, apparemment on a un souci moteur. Je pense que j'ai le pied de gueule qui est en train de lâcher. Alors je sais pas ce qu'on va faire, on va essayer d'enrouler. Mais si je vois que ça fait tour de bouche, j'ai arrêté quoi. Mauvaise nouvelle. Dans cette dernière manche, la plupart des concurrents vont bien démarrer. Mais le moteur du leg est récalcitrant. José Gomez, d'ailleurs, ne bouclera qu'une heure de course dans cette dernière manche. Et c'est l'abandon. Rageant. Bah José, là pourquoi tu poussais dans les stands ? Bah parce que je suis tombé en panne là-bas et je crois que c'est un bruit de roulement de bielle qui a lâché quoi. Donc là on peut dire que c'est mort ? Ah bah là c'est foutu, on a un moteur d'avance mais bon, le temps de changer, on est en course quoi. Bon Eric, un petit bilan de ces 12 heures ? Bah déçu parce que là le moteur vient de lâcher. Donc j'espère qu'on sera plus embêtés et qu'on arrivera à briller. On a prouvé que le châssis tenait, qu'on avait la vitesse. Donc maintenant il faut rassembler tout ça. Et puis pour que ça continue et qu'on fiabilise tout l'ensemble pour pouvoir essayer d'aller chercher au moins le top 5. L'année prochaine le team aura atteint 135 ans d'âge en moyenne. Une sagesse qui pourrait leur permettre d'aller au bout. Bonne chance. ãos... ...